Il y a 5 ans, dans l'Empire d'Arcadie, après quelques centaines d'années de règne tyrannique, l'Empire d'Arcadie s'est transformé en un coup d'état. Celui qui a réussi cela était un méchat dragon noir solitaire. Même après des années, la véritable identité du chevalier reste un mystère. Année après année, les gens le respectent et racontent cette légende jusqu'à aujourd'hui, il l'appelle le héros noir. L'anime raconte l'histoire de notre protagoniste Lux courant sur le clavier, mais finit par marcher sur le bois pourri et tomber dans les toilettes des femmes. Cependant, il finit par tomber amoureux d'une fille très influente à cet âge. Il lui demande avec colère de dire ses derniers mots avant de mourir, pensant que les filles aiment que leur corps soit loué. Il parle de toutes ses courbes et de ses volumes, mais il finit quand même par recevoir une gifle et être arrêté sans droit à rien. Criant pour voir si quelqu'un peut l'entendre, il commande qu'une fille s'ait fait voler son sac à main par un garçon, alors elle a couru après pour voir si elle pouvait l'obtenir, mais a fini par trébucher et tomber dans les toilettes des femmes. Soudain, Crucifer apparaît, qui a été enchanté par le dispositif à épée de luxe et son épée. Il n'est pas très courant de voir des gens porter deux épées encore plus noires. En essayant de le dissimuler, une autre fille apparaît, ne sachant pas pourquoi Crucifer est là. Elle est venue le rapporter au proviseur, à mi-chemin tilfarce et qu'il est tombé du haut de l'immeuble pour en profiter puisque les lycéens ne sont pas à l'école. En essayant de s'expliquer, il se rend compte que cela ne l'aidera pas et continue de marcher. Bientôt, il se rend compte que cet endroit est une salle de sport. Le réalisateur sait qui est luxe prince de l'ancien empire d'Arcadia. Le directeur explique qu'il s'agit de l'académie Drag Night dirigée par le Nouveau Royaume. En creusant un peu plus, depuis le coup d'état d'il y a 5 ans, le Nouveau Royaume a consacré toute son énergie à former des Drag Night pour ne jamais succomber à la force des autres pays. Ainsi, c'est devenu une école davantage destinée à former des filles réputées avoir de grandes aptitudes en tant que Drag Night. Cet endroit est plus réservé aux garçons qu'au fille. Cependant, il a trouvé une exception et souhaite que Luxe y travaille. Étant surpris puisqu'il est un homme dans le Royaume en raison d'un échec des plans de coup d'état, il reste peu de Drag Night, donc des garçons comme Luxe sont très précieux. Le professeur a clairement remarqué qu'il avait deux épées à la taille. Avant d'entrer au lycée, Lisha a frappé à la porte car elle ne l'approuvait toujours pas en tant que membre de l'académie. Le professeur pense que c'est mieux que les filles qui ont souffert de la punition de Luxe. Lisha le défie en duel, pour voir s'il est digne ou non de devenir Drag Night de cette académie. Les filles trouvent cela super intéressant, mais le professeur lui donne une douche froide et il remporte le prix en espèce du tournoi de la ville impériale. En plus d'avoir le titre de faible invincible, sortant son arme, il explique que la dispute est un duel en tête à tête avec les Meshadragons. Si vous perdez, vous irez en prison comme un criminel. S'il gagne, il sera acquitté et pourra travailler au gymnase. Elle se présente comme la princesse de ce nouveau royaume, Lisha. La scène passe à Luxe, parlant à sa sœur Eri qui n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Luxe remarque que la fille à côté d'elle n'est pas assise. Nocuto commande qu'une rumeur est apparue au lycée selon laquelle Luxe parvient à soulever les jupes uniquement en respirant. Eri demande qu'il ne soit pas arrêté. Si cela se produit, il devra payer seul la dette. Depuis le coup d'état, les membres survivants de l'ancienne famille royale sont considérés comme des criminels. La dette qu'ils ont tous deux contractée en échange de l'amnistie n'est pas quelque chose qu'Eri peut payer seul. Luxe travaille autant qu'il peut et ne traîne pas en ville. Eri demande-lui de ne perdre ce combat sous aucun prétexte. Lisha est actuellement invaincue au lycée. Le combat va enfin commencer. D'un côté nous aurons Luxe, ancien septième prince de l'ancien royaume Luxe et de l'autre Lisha. Le combat est sur le point de commencer. Lisha demande si le garçon sait pourquoi il l'a appelé pour parler. Ne sachant pas de quoi il s'agit, il pense qu'il vaut mieux lui dire s'il gagne. En se transformant, elle se rend compte qu'elle n'a qu'une seule wyvern, une vieille machine. Il s'est transformé en la serrure divine du dragon. Luxe a peur rien qu'en la regardant, c'est une arme rare et ancienne, avec une capacité incomparable à celle des génériques. Seul celui qui dispose de suffisamment de pouvoir peut le contrôler. En comparaison de puissance, Luxe est à des années-lumières de son adversaire. Finalement le combat commence, avec plusieurs tirs sur Luxe. Le garçon parvient à esquiver avec une extrême facilité. Cependant, ce n'était qu'une distraction et il lance son attaque de feu contre le garçon qui parvient à le bloquer. Luxe lui demandant de considérer ce combat comme un match nul. Lisha pense qu'il est complètement idiot et utilise son équipement spécial. En le lançant sur le garçon, il parvient à éviter tout le monde, mais c'était encore une embuscade et heureusement le coup puissant ne l'a pas touché. Eri sait que son frère n'a pas un grand pouvoir, mais quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Pendant ce temps, le combat continue à plein régime et Lisha est en colère parce qu'il vient d'esquiver et pense que cela doit être la raison pour laquelle il est le faible invincible. Stressé, Lisha décide d'utiliser sa capacité la plus puissante que seul le divin Mecha Dragon possède. En l'utilisant contre le garçon, cela le fait rester au sol car ce coup contrôle la gravité. Lisha est très fatigué, ce pouvoir rend une personne très fatiguée et le Mecha Dragon devient incontesté. Lisha a fini par perdre le contrôle de son dragon et les gens lui demandent de descendre. Réalisant qu'il va perdre à cause de cela, soudain un bruit de flûte résonne dans le ciel avec un dragon mangeant un Mecha. Les gens ne comprennent pas pourquoi ce monstre apparaît là, car il n'apparaît que dans les montages. Le dragon a réussi à briser la barrière comme si de rien n'était. Lisha est en danger et Lux se place devant pour la protéger du coup. Les filles ne comprennent pas pourquoi le garçon combat cette créature, puisqu'il n'y a aucun moyen de le battre avec son Mecha actuel. Eri, fais confiance à ton frère car il n'en est qu'un et il est impossible d'être vaincu. Pendant ce temps, Lux demande de l'aide à Lisha pour cibler l'ennemi tout en attirant l'attention. Au bon moment, il donnera le signal. En tirant sur la cible, il pourra facilement esquiver. En se dirigeant vers la fille, Lux reçoit le coup et Lisha se rend compte que c'est le signal et tire sur le dragon qui parvient à le vaincre d'un seul coup. Lux est tombé au sol après le combat et Lisha a couru pour l'aider. Dans la baignoire, elle se souvient qu'elle s'est laissée ouverte à une attaque pour créer une opportunité, en plus d'être la première fois qu'un homme essayait de l'aider ou de la protéger. Pendant ce temps, Lux est allongé dans son lit et se souvient d'un homme lui demandant si sa wyvern coopérerait avec son Bahamu. Avant de le terminer, il se réveille soudainement effrayé et Lisha demande si les blessures lui font encore mal. Elle révèle qu'elle fait tout cela simplement parce qu'elle a été sauvée. Ce qu'elle voulait lui dire au moment de la bagarre, c'était qu'elle ne pouvait pas le laisser partir parce qu'il la voyait telle qu'elle était venue au monde. Lux a trouvé que c'était très joli, mais elle commande que c'est parce qu'elle a vu autre chose et qu'elle montre l'emblème de l'ancien empire. Elle lui demande de ne raconter à personne ce qu'il vient de voir et le garçon jure surtout qu'il ne fera pas ça. En quittant la pièce, il dit à Lux qu'à partir de demain, il entrera à l'académie et deviendra un cadet Royal Knight. En s'éloignant, elle lui demande de l'appeler Lisha comme une camarade de classe et crucifère fini par tout en temps. Il a été décidé qu'à partir d'aujourd'hui, Lux serait cadet de l'académie et rejoindrait la classe. Lorsqu'il se présente, les filles savent déjà qui il est, celui qui a vaincu Gargoyle avec Lisha. En se dirigeant vers sa place, Filuffy a appelé son ami d'enfance, alors il a décidé de s'asseoir avec elle et Lisha est devenue jalouse de cette décision. Se faisant appeler des surnoms, Lisha devient encore plus dégoûtée par ce qu'elle voit. Quand la cloche sonne, Lisha se rapproche et toutes les filles veulent avoir Lux comme elle fait tout, mais Lisha décide de la voir pour elle toute seule et veulent embaucher comme bricoleur personnel. Avant de pouvoir répondre quoi que ce soit, crucifère arrive dans la classe et demande à emprunter Lux puisque le directeur veut lui parler. Lux réalisa qu'elle l'avait aidé à quitter les lieux. Crucifère sortit le garçon de la pièce pour lui demander s'il connaissait le héros noir. Il s'agissait du Drag Knight qui, avec une seule machine, provoqua la chute de l'ancien empire. Son identité est gardée secrète et il veut demander un secret au garçon. Il lui demande de le rencontrer puisqu'il a un problème à régler avec lui. Il nous montre à nouveau la scène du passé sur les progrès de l'expérience humaine de l'armée impériale. En plus d'être l'ami d'enfance de Lux, l'homme commande qu'il semble que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer tout le groupe. Lux appelle l'homme son frère et veut minimiser les victimes. Quand il se réveille le lendemain, il se rend compte que tout cela n'était qu'un rêve. En regardant de côté, il se rend compte que Filufi est dans sa chambre. La fille commande que c'est sa chambre et ne comprend pas pourquoi il est là. Entendre un bruit. Tilfar pense qu'il gêne et referme la porte. Eri est mécontente de son frère car il vient d'arriver et entretient déjà des relations amicales avec son ami d'enfance. Lux explique que ce n'était rien de tout ça. Alors qu'il dormait dans sa chambre, Filufi y est apparu et le réalisateur a commenté qu'ils sont désormais colocataires. Après avoir expliqué à sa sœur, il se dirige vers son premier travail de bricoleur. Lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte que c'est Elisha qui a fini d'y emballer la Weaver. Elle l'a réparée uniquement parce que le garçon faisait partie des forces spéciales composées des meilleurs cadets. Elisha sait qu'il possède de solides compétences et comme le pays est nouveau, il a besoin de ses atouts. Elle veut qu'il soit son compagnon aujourd'hui. Lorsqu'elle arrive sur place, elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille et Lux a décidé de payer pour quelque chose de plus simple et elle adore ça. Après avoir été gentil avec elle, il a fini par ressentir un pincement au cœur. Lux l'a emmené voir une vue magnifique et est impressionné par le fait qu'elle puisse gérer les robots et devenir reine à l'avenir. Elisha demande si elle peut devenir une bonne reine et se souvient complètement de la marque de l'Ancien Empire qui est déjà sur son ventre. Elisha, parle-nous un peu plus de ton histoire. Il y a cinq ans, elle a été capturée par l'Ancien Empire comme otage par son père qui avait participé au coup d'État. Le coup d'État a eu lieu sans négociation. Il finit donc par être abandonné et cette marque est la preuve qu'il était prisonnier de l'Ancien Empire. Pendant tout ce temps, elle voulait que son père la choisisse et non le pays. Incapable de s'éliminer, il décide de devenir membre officiel de l'Empire. Donc, vous ne pensez pas que vous êtes le genre de personne digne de devenir reine. Après la mort de son père, seule survivante de la famille Atismata, elle devient reine du Nouveau Royaume tout en cachant la marque de l'Ancien Empire. Il demande alors au garçon si cela a été difficile lorsqu'il a perdu sa position de prince de l'Ancien Empire. Avant qu'il ne réponde, la scène lui revient dans le dortoir où il se souvient qu'il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de digne d'un prince. Rappelons que le jour de la chute de l'Empire, Lux avait demandé à son frère de réduire le nombre de morts. Mais il n'a eu aucune pitié et a éliminé tous les gens. Il répond que c'est grâce à Lux qu'ils ont été sauvés. Comme c'était facile, il n'avait même pas besoin d'utiliser le sifflet pour appeler les abysses. Il explique que s'il n'élimine pas tout le monde, tôt ou tard, ils voudront se venger et s'en prendront à lui. La faiblesse de Lux l'empêche de devenir roi. Se réveillant de son cauchemar, il est temps d'aller à l'école. En arrivant à l'école, on explique que le matin, un grand abîme est apparu devant tout le monde. L'emplacement est dans la ruine sud-est. A l'heure actuelle, les dragnites des forces de sécurité du Nouveau Empire s'efforcent de le réprimer. En plus de préparer une bataille pour organiser une force d'interception, chacun doit rester près jusqu'à de nouvelles instructions. Toutes les filles sont allées sur place pour vaincre les abysses, mais Lux a dû prendre les choses en main et est inquiet car deux sont apparues en si peu de temps. Les filles sont sur le point de tirer sur le monstre. Cependant, elles entendent un bruit de flûte et le monstre commence à enfler. Jusqu'à ce qu'il explose et qu'une gargouille apparaisse et prenne la place du monstre. Cet homme qui est là explique qu'il est originaire de la capitale royale. Il est le capitaine de la garde de l'ordre des chevaliers de l'Empire d'Arcadie, Foru. L'Icha se rend compte qu'il est un traître, mais l'homme semble seulement rendre justice. L'homme à la flûte ordonne aux créatures d'attaquer, L'Icha a beaucoup de mal et parvient quand même à en vaincre d'eux. En recevant la nouvelle, Lux décide d'aller aider L'Icha avec les monstres. Eri lui demande de ne pas y aller car elle n'est qu'avec une wyvern et ne peut pas les vaincre. Sur le champ de bataille, les filles n'en peuvent plus et envisagent de battre en retraite. L'Icha se rend compte qu'elle doit frapper l'homme avec un sifflet pour contrôler les créatures, ordonnant d'attaquer la fille. Parvient à esquiver, mais finit par subir deux coups et tomber au sol. Soudain, l'armée rebelle de l'Ancien Empire arriva sur les lieux. Lux arrive et L'Icha sait qu'elle ne pouvait rien faire même si elle était une reine, pendant tout ce temps elle faisait semblant d'être une princesse. Malgré cela, elle veut devenir reine par amour pour tous et le prouver une fois pour toutes. L'homme s'approche et montre le tatouage sur son ventre et dit que c'est lui qui l'a fait. Se souvenant des responsables, elle jette un couteau sur l'homme en colère d'avoir été arrêté, sur le point de l'attaquer, Lux semble contenir le coup. Il dit qu'il a également parlé en tant que royaume, mais il souhaite que L'Icha soit reconnu comme quelqu'un digne d'être reine du nouveau royaume. Lux finit par avoir le bras coupé, alors il décide d'invoquer Bahamu le Meshadragon divin noir. En arrière-plan, Crincifer réalisa qu'il s'agissait du dragon noir. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Lux combat tout le monde et les bête un par un avec de magnifiques mouvements. Nous avons expliqué que lors du coup d'état d'il y a 5 ans, sur les 1200 Meshadragons de l'Empire, un Dragknight les avait tous détruits à lui seul. La scène revient bientôt à Lux, dans laquelle l'homme est en colère car il est un prince de l'Ancien Empire, il ne sait pas pourquoi il attaque. Il était censé être de son côté, alors il s'en prend à Lux, le traitant de traître. Avec le plus grand calme du monde, il utilise son mouvement de feu et parvient à vaincre l'homme avec aisance. Eri, explique que ton frère n'est pas le héros mais le destructeur de l'Empire. Le Dragknight invincible le plus faible. Le lendemain, toutes les filles furent surprises d'accueillir Lux à l'école. L'Icha, je voulais te remercier de m'avoir sauvée sur le champ de bataille. Cependant, l'enseignant organise un concours pour toutes les filles, celle qui parvient à obtenir le formulaire à jusqu'à une heure pour passer une semaine avec Lux toute seule en tant que bricoleur. En courant, toutes les filles courent après lui. Lux a réussi à se cacher dans l'atelier où travaille L'Icha. La fille commente que toutes les personnes qui le connaissent ne le diront à personne. Mais vous souhaitez en savoir un peu plus sur les capacités de la robe divine de Bahamut. Alors qu'il allait s'expliquer, il a fini par être capturé, mais il lui a demandé de le relâcher et il lui remettrait le formulaire. Quand il l'a relâché, tout cela n'était qu'un mensonge, alors il a couru dans la forêt et y a trouvé Filufi. Elle est là, car sa sœur lui a promis un gâteau si elle parvenait à le capturer. Parvenant à le retenir avec une force absolue, laissant tomber la forme, la jeune fille essaie de l'attraper, mais il est plus rapide et s'enfuit pour se cacher. En arrivant dans un endroit qui semble sûr, plusieurs filles semblent soudainement changer et il n'avait pas remarqué que c'était un endroit où les filles changeaient. Crucifer est allée chercher un livre et a fini par le voir. Pensant que tout serait fini, elle a réussi à cacher qu'il était là. Lux se rend compte que l'heure est écoulée. Crucifer demande à voir le formulaire. Lorsqu'elle le remet, elle révèle qu'elle a avancé l'horloge et Lux devra passer une semaine à faire tout ce qu'elle veut. La demande de Crucifer est que tu deviennes son petit ami pendant une semaine et ri. Elle a entendu des rumeurs à propos de ton frère, mais cela n'a pas d'importance que ce qu'il est en âge de se marier. De toute façon, cela ne la dérange pas de s'amuser, mais elle ne veut pas que vous oubliez la position qu'ils doivent protéger. En arrivant dans la salle du conseil d'administration, on voit le coup de sifflet du leader qui a attaqué la ville il y a deux semaines. Il a utilisé ce sifflet pour contrôler l'abîme. Le réalisateur soupçonne qu'il s'agit du sifflet trouvé au fond des ruies. Il y aura bientôt une enquête de l'ordre de chevalerie. A ce stade, vous souhaitez que Lux confirme si ce sifflet est ou non une clé. En acceptant la proposition, Eri lui demande de faire attention au fait qu'il est un petit ami. Il a l'impression qu'elle cache quelque chose, en plus d'être transférée du pays d'Imi. Le lendemain, il demande pourquoi elle a été transférée dans un autre pays puisqu'elle est la fille du duc. Elle explique qu'elle a été transférée dans cette école parce qu'on lui avait ordonné de se fiancer ou de se marier. Quelques semaines plus tard, les dirigeants de son pays arrivèrent dans la ville. Il lui demanda donc de faire de son mieux. J'appelle le même plus près. Il commente que s'il n'est pas d'accord, il racontera à tout le monde ce qui s'est passé l'autre jour. Acceptant les conditions, Lisha est de plus en plus furieuse face à la situation. Alors qu'ils sont seuls la nuit, Lisha arrive soudainement et frappe à la porte, poulant rendre Crincifer jaloux. Elle dit qu'ils se sont déjà tenus la main, mais elle pense que ce n'est pas grave. Lux demande si elle sait ce qu'est un baiser. Embarrassée, elle répond que c'est quelque chose que les gens font après le mariage et que c'est la même chose de faire des bébés. Lux se rend compte qu'elle n'est vraiment rien et tout le monde décide de dormir. Le lendemain matin, ils décident tous deux d'aller se promener en couple pour prouver à tout le monde que c'est bien réel. Après s'être amusés, rentrés chez eux, ils finissent par être pris en embuscade par l'armée de l'Ancien Empire. Crincifer demande une ouverture pour pouvoir invoquer César. Lux attaque ceux au sol, exécutant une belle danse de l'épée et réussissant à les vaincre tous les deux avec facilité. Sur le point d'être touché par des coups de feu, Crincifer parvient à invoquer à temps et à créer un bouclier. Grâce à votre tenue divine, vous pourrez les vaincre en un clin d'œil. Lisha arrive soudainement en disant que c'est la robe divine de Fafni. L'homme s'enfuit, Alteris parvient à arrêter l'homme qui courait et elle se présente comme l'employé de Crincifer. Dans un restaurant, Crincifer présente Lux comme son petit ami. Mais soudain, Lord Balzeride apparut sur la scène. Il se présente comme son futur fiancé, l'un des quatre nobles. La maison Crotzer a un lien de sang historique qui perdure depuis l'époque de l'Ancien Empire. Demain, les familles discutent déjà des projets de mariage. Crincifer répond que cela ne sera pas possible puisqu'elle a un petit ami. L'homme est furieux et veut se battre en duel contre Lux. Le garçon accepte sans réfléchir et bientôt Balzeride quitte les lieux. Il parle à l'homme qui a un bonnet qui cache son visage, dans lequel on parle des ruines. Mais la corne qui sert de clé pour entrer dans les profondeurs est dans la main d'une certaine personne. Et il tient pour acquis qu'il répondra aux attentes du garçon. Le lendemain, Lux est très fatigué et Crincifer arrive pour le remercier d'avoir accepté le duel hier. Crincifer demande s'il n'est pas irrité à cause du duel. Lux est la personne qui a accepté, vous n'avez donc rien à regretter. Crincifer pense qu'il est une personne formidable, même si son faux petit ami accepte ce duel. L'Icha a fini par tout écouter et a toujours su que Crincifer détestait la politique des mariages arrangés, alors Lux a accepté d'être son petit ami. L'Icha veut TD Lux avec quelques réparations, mais le garçon pense qu'il n'a pas besoin de tant de choses et Crincifer part peu de temps après car il a des problèmes à résoudre. Marchant dans le couloir de l'école, très somnole, il est traîné par Tille qui l'emmène dans une pièce et il y a fille et L'Icha en tenue de femme de chambre. Grâce au travail acharné qu'il a accompli ces derniers temps, il veut que vous lui demandiez n'importe quoi. Ils lui ont préparé un bon festin. La scène change pour le château d'Atismata, où les quatre grands nobles se sont réunis. Ils parlent de Ragnarok, pour chaque ruine, il semble y avoir un puissant abîme qui cache une énergie paranormale. Dès qu'ils sont supprimés, le Ragnarok appelé Poséidon, qui les fossilisait autrefois, tente de les réveiller de cet état. Les nobles sont terrifiés par la nouvelle et doivent se préparer à cet événement au plus vite. Beaucoup de gens ne savent pas avec certitude si la capacité actuelle de l'armée du nouveau royaume peut à elle seule être à la hauteur du Ragnarok. Le seigneur leur demande de se calmer, de supprimer Ragnarok, ils doivent immédiatement poursuivre l'enquête sur les ruines et trouver l'arme puissante qui y sommeille. Pour ce faire, il veut laisser cette tâche à Balseri. La scène passe aux filles de l'école, où l'enseignant commente l'enquête sur les ruines. Pour que cela se produise, il faut une clé et elle donne un coup de sifflet peu de temps après. Alors, laisse ce sifflet entre les mains de Lux. Peu de temps après, Lisha décide de faire quelques ajustements à son Mecha Dragon. Lux est très fatigué et cette fois il a réussi à rester seul dans la baignoire. Lorsqu'il regarda sur le côté, il remarqua que Phi arrivait soudainement sur place et découvrit que tout était de la faute de la sœur directrice de Phi. Elle commence à dormir sur place. Lorsqu'il l'a soulevée pour qu'elle ne se noie pas, il a remarqué une cicatrice sur le dos de la jeune fille et même elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le jour de l'enquête va enfin arriver, mais soudain Balseri d'apparaît sur les lieux et se présente à toutes les filles qui les y guideront. Il est venu à cet endroit parce que sa fiancée est là, donc il peut la laisser se blesser. En arrivant sur les lieux, Crincifer en les devançant plus ou moins, tout le monde regarde bien et se rend compte qu'il y a un abîme devant. Ce monstre est un diablo qui peut anéantir une ville à lui seul. Avant qu'une fille ne soit attaquée, Lux avance pour contenir le coup, mais son épée est sur le point de se briser et il est sauvé par Lisha qui continue de tirer sur la créature. Pendant ce temps, plusieurs alliés sont vaincus par la créature. Balseri lance un coup contre lui et parvient à le frapper et lance un défi contre Lux. Celui qui battra Abyss en premier sera le vainqueur et mettra fin au duel. Crincifer leur demande d'arrêter ses bêtises et se dirige vers la créature, lançant son coup divin contre elle. Il parvient à l'esquiver facilement et la puissance de la créature gagne. Heureusement Lux a réussi à la sauver à temps. Balseri parvient à vaincre la créature avec la hache, mais se rend compte qu'elle est sur le point d'exploser. Tout le monde se met en protection défensive, mais Crincifer a beaucoup de difficultés et Lux prend les devants, tandis que Ruin brille également. Après un impact, Lux fait un rêve dans lequel il teste un nouveau pouvoir qui n'a finalement pas fonctionné. Lorsqu'il se réveille, il se rend compte qu'il se trouve dans un endroit complètement différent et que tous les gens sont loin. En regardant sur le côté, il se rend compte que Crincifer est à côté de lui. Tous deux furent emportés dans les ruines grâce à l'explosion. En marchant ensemble, ils se rendent compte qu'il va pleuvoir, mais Crincifer est très faible et finit par tomber au sol. Lux essaie de l'aider, cependant, Crincifer a un objectif qui doit être atteint quoi qu'il arrive. En essayant de marcher, elle n'y arrive pas et Lux la porte sur ses épaules pour qu'elle puisse se rendre là où elle veut aller. Lux demande pourquoi elle s'en prend au héros noir. Elle a cherché tout ce temps parce que le héros noir n'a pas de limite de temps avec les méchats comme le font les pilotes ordinaires. En arrivant sur place, Crincifer entre dans le cercle et la clé de cet endroit pendant tout ce temps a été la même. Elle explique qu'elle n'est pas une humaine de ce monde mais la dernière survivante des ruines. L'endroit commence à s'effondrer et Lux lui attrape le bras et s'enfuit. En arrivant dans une certaine pièce, Crincifer explique qu'elle a été découverte à l'intérieur de cette boîte. Elle explique que lorsque son père adoptif inspectait les ruines du pays religieux d'Imir, il l'a trouvé et attrapé. Il était auparavant utilisé comme lien vers un passé perdu. Elle n'avait aucun souvenir du passé, passant inconsciemment du temps avec la famille en folgue. Elle s'est vite rendue compte qu'elle avait été adoptée. Ses parents, ses frères, ses serviteurs gardaient toute leur distance avec elle. Il s'est donc consacré aux études, à l'étiquette et à être un drag knight afin de pouvoir gagner l'amour de tous. Il pourrait donc faire partie de la famille. Mais il ne peut pas obtenir ce qu'il désire le plus. Même si elle a eu son dragon divin, sa propre famille lui a dit qu'elle était différente. Tout ce temps, je voulais faire partie de la famille en folgue. Cependant, leur véritable identité était celle de survivant des ruies. Il ne connaît toujours pas son passé, s'il a des alliés ou non. Lux pense qu'ils peuvent fouiller d'autres mines afin qu'ils puissent retrouver ses proches. Crincifer ne veut pas et n'aurait pas dû l'amener à cet endroit. Lux est malheureux et à ce moment-là, il est le petit ami de la fille et tout le monde l'aime et lui demande de ne pas dire de choses tristes. Elle dit que tout cela est un mensonge et lui demande de ne pas tout prendre au sérieux car elle veut voir ce côté mignon du garçon. Elle ne sait pas pourquoi il est si gentil. La raison pour laquelle il est si gentil et docile est qu'il a été expulsé de la cour impériale avec sa mère et hérit à cause de son grand-père. Parce que vous étiez l'éducateur, vous voyez le chemin que prendrait l'Empire et vous ne pouviez pas le taire. Mais lorsqu'il a demandé de l'aide à sa mère, personne n'a tendu la main aux membres souffrants de la famille royale. Finalement, ils furent abandonnés par la famille royale et le peuple. Dans le passé, il avait du ressentiment car personne dans le monde ne l'aidait. Il semblait qu'il détestait tout le monde. Fillez a aidé, même s'il n'avait aucune valeur à offrir. C'est alors qu'il réalisa qu'il ne voulait pas détester tout le monde. Il veut créer un pays où les gens qu'il aime peuvent vivre sans elle. Pendant qu'il parlait, Lysha est arrivé sur les lieux pour les sauver tous les deux qui étaient piégés. En arrivant à la maison, Eri demande à son frère s'il y a eu des progrès. Cela ne veut pas dire que Crincifer est la véritable clé de cet endroit. Il dit simplement qu'il n'a rien trouvé de valeur. En réalisant que son frère s'est endormi d'épuisement, il a lu la lettre que Crincifer a laissée qui lui fera voir son véritable objectif. Pendant tout ce temps, elle a voulu se battre seule et est arrivée sur le champ de bataille où le combat se ferait à deux. Balzeride veut se battre seule alors il parvient à endormir l'une des servantes. Le combat entre les deux commence, il jette son arme pour qu'il soit en équilibre. Recevoir un coup, tu peux le contenir. Mais bientôt plusieurs coups de feu sont tirés dans sa direction. Voyant que ses coups atterrissent, le garçon reçoit soudain plusieurs tirs et alors que Goku apparaît sur le dos de Crincifer, la faisant tomber au sol. Il commente qu'elle n'est qu'une clé qui doit lui servir de maître. Mais soudain, Lux arrive sur place en s'excusant du retard. En utilisant le méchat du dragon noir, Balzeride pensait qu'il aurait fui. Lux est le héros noir et ne veut pas lui confier Crincifer. En attaquant l'homme, il utilise le bouclier pour bloquer. Lux se rend compte qu'il utilise Whisblood, le vêtement partagé par Fafnir pour lire ses mouvements. Il peut voler la capacité de son adversaire et la fait avec la servante. Pour utiliser le pouvoir soudainement, il a également aspiré l'énergie du méchat dragon de Crincifer. Attaquant directement la jeune fille, Lux prend les devants, mais son pouvoir lui est volé. Avec sa terrible vitesse, Lux est incapable de suivre. Crincifer demande pourquoi il fait tout cela pour elle. Harry explique que son frère est une personne très gentille, même si tout le monde lui demande de ne rien faire. Il agit en fonction de ce qui est juste et aide les gens. Balzeride commente l'existence de Ragnarok. Pour le vaincre, vous devez découvrir une nouvelle armure et acquérir de nouvelles compétences, dans lesquelles la ruine a beaucoup de choses à explorer et Crincifer est la clé de tout cela. Pendant ce temps, le combat est très tendu. Lux souffre beaucoup sur le champ de bataille. Il veut sauver ce pays en utilisant la femme de quelqu'un d'autre. Crincifer s'est rendu compte que ses vêtements avaient été volés et lui a demandé de ne plus se battre. Lux, malgré cela, est toujours le petit ami de la fille et fera tout ce qu'il peut. Le garçon pensait que le combat était déjà gagné, mais avec un pouvoir caché, il attaqua Balzeride et réussit à le vaincre facilement. Harry explique que Lux a volontairement rendu son méchat dragon fou et que ce pouvoir a été conservé jusqu'au dernier moment et a sorti l'épée à double tranchant. Pendant tout ce temps, votre frère a imaginé un moyen secret d'obtenir un pouvoir anormal. Le lendemain, Lux a été accepté dans la famille en folk pour avoir vaincu le seigneur, ils sont donc désormais fiancés. En essayant de dire que tout cela n'était qu'un acte, il échoua et le domestique quitta les lieux. Crincifer n'aime pas les garçons indécis, mais il apprécie vraiment sa nature agressive et embrasse Lux sur les lèvres. Et les filles dehors ont tout vu. Lui demandant si cela ne suffisait pas, il lui donne un autre baiser avec la langue. Crincifer commente que s'il l'épouse vraiment, il refera des choses comme ça. Mélisha ne se lasse pas d'enfoncer les portes et entre dans les lieux. Le lendemain, on nous explique qu'il y a un pervers en liberté, en plus il y a aussi ce gars de Ragnarok, mais à l'école il y a une fille qui peut bien faire contre la même Célestia Ralgry. Fille de l'un des quatre grands nobles, elle est la troisième année la plus forte de cette académie. D'après ce que tout le monde dit, elle déteste les hommes. Lux a été obligé de se déguiser en femme, lorsqu'il s'est assis sur le banc de la place où il a rencontré Célestia. Cependant, il a fini par se laisser distraire et le pervers qui était en liberté l'a pris par le bras. Heureusement, Célestia a réussi à arriver à temps et a fui les lieux avec un sac fumigère. Soudain, une épée vient vers lui, mais Lux parvient à se placer devant et à encaisser les dégâts. Lorsqu'il a été emmené à l'infirmerie, Célestia l'a bandé et s'est rendu compte que cette fille avait des muscles et pouvait être douée avec les épées. Lux se rend compte qu'elle parlait à un chat, gênée et commande que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'amis et autres. Mais il comprend la situation. Lorsqu'elle quitte la pièce, elle se présente comme Célestia. La scène change pour le seigneur qui pensait être sauvé par la fille au masque, mais elle l'a transformé en monstre et a invoqué plusieurs abysses autour du château. Le lendemain, Lux a pris sa décision et doit supprimer Ragnarok. Elle doit en parler à Célestia au moins une fois. Soudain, la porte frappe dans votre chambre et c'est urgent. Lorsque vous arrivez au bureau du directeur, Célestia est là et exige que Lux soit expulsée alors même qu'il a sauvé les lieux des abysses. Lux lui demande de rejoindre la patrouille pour vaincre Ragnarok. La fille répond qu'elle n'en a pas besoin car elle gérera tout elle-même. Lux, en tout cas, ne quitte pas l'école et Ragnarok n'est pas une menace qui peut être vaincue seule. Le directeur a un autre point, puisque la moitié de l'école ne sait pas si elle veut que Lux y reste. Il vaut mieux que tout se résolve en duel. Célestia accepte et le retrouvera sur le champ de bataille. Le lendemain, Célestia a appelé plusieurs filles pour un entraînement à l'épée. Après qu'elles se soient toutes entraînées, elles étaient très fatiguées et soudain Lux a été appelé pour donner un massage à Célestia. Elle a gardé les yeux fermés tout le temps et n'a pas remarqué sa présence, alors elle a changé ses vêtements pour ne rien remarquer. Après avoir découvert de qui il s'agit, la jeune fille lui demande de rester encore un peu pour qu'il puisse discuter. Lux commande qu'il a quelque chose à faire, il doit donc quitter les lieux. Célestia l'invitait à une promenade demain, décidant d'accepter de quitter sa chambre, mais soudain Saniya demande pourquoi une fille qui ne l'a jamais vue a quitté la chambre de Célestia. Sortant son épée, Crincifer parvient à la faire reculer et demande à Lux d'être prudent car Saniya veut le faire expulser de l'école. Le lendemain, en quittant la capitale, Célestia souhaite s'arrêter dans plusieurs magasins pour femmes, ce avec quoi Lux ne se sent pas à l'aise et décide de quitter les lieux. Dehors, la jeune fille révèle qu'elle pense que les étudiants de première année ne l'aiment pas, Lux répond que ce n'est pas vrai et qu'il aime vraiment sortir avec elle. Ils sont très heureux, ils décident de manger et Lux pense que la nourriture de la fille est merveilleuse. Après s'être un peu assoupie, Célestia lui demande de garder un secret, C'est qu'elle ne déteste pas vraiment les hommes. Le lendemain, il apprend qu'ils ne peuvent pas retrouver le Ragnarok fossilisé, Car il s'est échappé et personne ne sait où il est allé. La scène passe à Célestia, Dans laquelle son ami dit que le garçon va aller nager avec les filles. Elle explique à son ami qu'elle n'est pas en colère contre les hommes, Car depuis qu'elle est petite, Ses professeurs étaient des hommes forts et gentils, Mais elle ne sait pas comment interagir avec des hommes plus jeunes. Dans sa position, Elle ne peut pas dépendre ni être adorée par un homme, Car elle est la fille aînée de la maison Ralgris des quatre grands noms. En plus d'être le chef de l'ordre de chevalerie, En arrivant à la plage, Les filles sont toutes en bikini, Cependant, Célestia veut rencontrer son ami qui est en fait Lux, Les filles le tirent pour qu'il enfile le bikini, Ne voulant pas s'enfuir et finir par lui rentrer dedans. Quitter les lieux en colère nous montre que ce jour-là, Elle veut s'excuser auprès de Lux, Elle a appris les tactiques de combat et la voix de l'épée auprès de Wade Rothbet. Grand-père de Lux, C'est grâce à lui qu'il a obtenu ce pouvoir. Il a fini par décéder à cause de vous, Vous devez donc vous assurer que votre petit-fils ne soit pas exposé à un danger. C'est pourquoi dans cette bataille, Vous ne voulez pas vous offrir le Lux de perte. Le jour du combat est arrivé, Célestia possède le divin Meshadragon considéré comme le plus fort de l'Académie. La scène change avec ce même pervers qui est manipulé par la femme en capuche, Courant à travers la forêt, Tout le monde sait déjà qu'elle est Saniya qui en veut à Lux. Elle révèle que sa mission est d'éliminer tout le monde du Nouvel Empire. Lors de la transformation, La scène revient au combat dans lequel Célestia attaque Lux avec son coup de tonnerre. Parvenant à riposter avec son pouvoir de vérité, Elle se téléporte derrière le garçon. Cependant, Un bruit étrange se déclenche et Ragnarok émerge du sol. Lux parvient à protéger la jeune fille qui monte, Parvenant ainsi à blesser la créature. Lorsque Saniya apparaît soudainement sur les lieux, L'homme à la flûte apparaît soudainement et il est révélé qu'il s'agit du frère de Lux. Parvenir à faire revenir Ragnarok sur le champ de bataille. Saniya déteste le licenciement et sentant à Célestia, Lux se présente à nouveau pour sauver la fille. L'endroit est dans un brouillard complet et Célestia décide d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Quand elle était petite, elle a accidentellement appris la corruption de l'ancien empire. Il en a simplement parlé à son professeur. Il avertit donc le vieil empire, fut arrêté et mouru en prison. Comme si cela ne suffisait pas, comme leurs parents par le sang, Toute la famille fut expulsée du palais. Pourtant, la dernière chose qu'il a dite, c'est que Célestia a raison. C'est pourquoi vous devez tout corriger à la place de votre professeur. La fille s'excuse pour tout et pour l'avoir trompé. Lux révèle qu'il l'a également trompé parce qu'elle était cette fille. Lorsqu'il se transforme en Black Hero, il la respecte tout comme son grand-père. En partant vers Sania, il parvient à couper une partie de son équipement avec aisance. En direction de la créature, esquivez les tentacules et parvenez à les trancher assez facilement et d'un seul coup batté Ragnarok. Nous montrons le jour où Lux a rencontré Phi avec ses amis. Ils ont fini par renverser une statue et la blâmer. Se sentant mal, il décide d'assumer toute la responsabilité même s'il ne l'a pas retirée. Ensuite, Phi le remercie d'avoir pris la responsabilité et ils deviennent tous les deux amis. De retour au présent, il est appelé par l'Icha qui a amélioré son armement, mais après avoir vu qu'il s'est vraiment beaucoup amélioré, il ne peut cependant pas l'utiliser si ce n'est pas quelque chose de vraiment important. Tout le monde est dirigé vers l'endroit où Bahamu a été vaincu. Grâce à cela, il est possible que la porte menant aux couches les plus profondes de la ruine soit ouverte. La portée de son enquête est très large. Cette fois et les Héry y participeront. Ils ont déjà une méthode pour entrer dans les ruines. Selon les informations de l'enquête, le texte ancien écrit dans le cercle central, après un certain temps, l'attire avec la lumière. En entrant sur le lieu pour faire les recherches, la ruine contient 17 étages. En entrant dans la forêt, vous remarquez que le lieu a beaucoup de choses détruites. Toutes les machines chargées d'entretenir l'écosystème ont cessé de fonctionner. Pour le moment, il n'y a aucun ennemi à proximité de l'emplacement. Tout le monde décide d'y aller en groupe. Célestia, comme elle est forte, est chargée d'y aller seule, se rendant compte qu'elle était assez triste. Lux lui demande de faire la moitié du chemin avec son groupe et elle accepte bientôt. En traversant les lieux, il trouve une fille et Crucifer arrive juste derrière et demande aux filles de reculer car il ne sait pas si elle est une amie ou une ennemie. En regardant le visage de la jeune fille, elle se réveille et redémarre son système. Bientôt, la jeune fille raccroche et dit qu'elle n'a aucun souvenir. Elle ne veut pas être jetée et demande à stabiliser son emploi du temps. Elle se présente comme la Crule, surveillante des ruines. Crucifer demande si elle sait tout sur le passé. A force de trop dormir, il a fini par oublier presque tout. Comme il ne sait rien, il demande qu'on ne l'abandonne pas pour qu'il se souvienne. Il lui faut redémarrer le système. Lorsqu'elle l'adresse à toutes les filles, Crucifer est gêné par le fait qu'elle est toujours appelée administratrice et pense qu'elle a vraiment un créateur. Pendant ce temps, fille est très faible, n'ayant pas été avec le Drignite depuis longtemps. La scène change pour la réunion des quatre nobles, au cours de laquelle il découvre que Ragrid s'est échappé et que l'homme veut probablement se venger de tous. En ce moment, les méca-dragons supérieurs sont insuffisants partout. Il pense que les étudiants peuvent y faire face, mais il est encore trop tôt pour les mettre au combat et ils doivent réfléchir encore un peu avant de donner l'ordre. La scène revient à Lux qui, ensemble, parvient à trouver le lieu où naissent les abysses. Soudain, Fy sent un bruit fort et se rend compte que des gens arrivent. Le garçon a planté quelques graines et maintenant il pense que c'est le bon moment pour jouer. Lorsque Lux reçoit soudainement un coup de poing au visage, Abyss se dirige vers les filles, mais il parvient à sauter devant et à les empêcher de se blesser et à contre-attaquer. En combattant la créature, le bras de la machine est coupé. Harry explique que lorsque cette ruine entre dans le signal d'avertissement, trois abstes sont libérés. Deux sont à l'extérieur de la grotte et un entre à l'intérieur. Fy active son armure et se dirige vers la créature. Grâce à sa capacité, il peut s'en tirer ou elle va. En entrant à l'étage suivant, Lux ressentit quelque chose de mauvais et se souvint de plusieurs cadavres. Revenant à la réalité, il se rend compte que son ami est en train de prendre un coup, alors il parvient à briser la bête en deux. En entrant dans les lieux, il se rend compte que ses familiers, à l'époque de l'Ancien Empire, c'est dans ce lieu qu'on produisait des armes pour des expériences sur les humains. Il est venu ici il y a cinq ans et a trouvé Fy. En rencontrant son ami, elle commente que les abysses sont proches, se met soudain à accrocher Lux sans plus ni moins et son œil devient démoniaque. Dans son esprit vient le jour où il a promis de créer un pays meilleur, recevant un baiser porte-bonheur et la scène change. Il est pendu. L'appelant, elle parvient à réagir et s'évanouit peu arrêt. Soudain, ce même garçon apparaît devant Lux. La scène change avec les filles qui ont réussi à vaincre la série. Harry explique qu'elles ont trouvé une porte, mais elle dit qu'elle ne peut être ouverte qu'avec la clé et Crucifer sait que c'est elle. La scène revient à Lux qui menace le garçon, cependant, il explique que s'il est éliminé, Fy le sera également. Grâce à la plante Ragnarok qui a été injectée à la jeune fille, l'être vivant implanté avec cette graine est corrompu de l'intérieur par des verres et se transforme en habile. Elle ne peut pas aller à l'encontre des ordres de Ragnarok en tant que fidèle servante. Cependant, pendant tout ce temps, Fy s'est opposé à ses ordres, il souffre donc d'une forte fièvre et de maux de tête. Il explique qu'il a dit à Ragnarok d'éliminer Lux, il est choqué d'apprendre cette nouvelle. Si elle continue à s'opposer au commandement, elle traversera des souffrances infernales puis mourra et se transformera en poussière. Le garçon lui demande de conclure à marcher. De retour dans sa chambre, il se souvient des mots selon lesquels si cela continue, Fy mourra dans quelques jours. Pour qu'elle soit sauvée, elle donnera l'ordre à Ragnarok de la sauver. Il lui demande de faire tout cela en deux jours et utilise Crucifer pour le faire. En quittant les lieux, il dit qu'il a la même couleur de cheveux que ses frères et que les vrais sont différents. Réalisant qu'elle s'est réveillée et qu'elle a faim, en la regardant dans les yeux, elle se rend compte que l'une d'elles est démoniaque. Quand elle quitte la pièce, elle se souvient qu'elle l'a déjà aidée et maintenant elle ne sait plus quoi faire. Sa sœur apparaît dans son dos et explique qu'elle a trouvé Fy il y a cinq ans. Elle avait vécu l'expérience humaine de l'Ancien Empire. Elle explique que sa sœur a déjà été tuée, cette fille qui s'est réveillée à la place de Fy. Il est devenu plus résistant et plus puissant qu'avant. Il s'est rendu compte que sa sœur se transformait en Abyss après qu'elle soit devenue directrice de l'Académie. Pour la sauver, vous avez besoin des techniques d'hérui. Il se souvient de la perte de sa mère et Fy était toujours à ses côtés. Revenant à la réalité l'autre jour, votre armure finit par devoir subir plusieurs réparations. Quand soudain, il entend la voix de son frère le qualifiant de héros le plus faible qui préfère perdre par abnégation. Il explique que pour sauver Fy, il doit briser la corne et vaincre Ragnarok, maître de la graisse. Après le plongeur doit poser une question et la scène est vite coupée sans nous en informer. De retour dans sa chambre, Fy sait déjà qu'elle a un abîme à l'intérieur de son corps. Pendant tout ce temps elle pensait qu'elle ne pouvait pas mourir puisque sa sœur n'avait qu'elle. Lux demande-lui de ne pas penser à ses bêtises et trouvera un moyen de la sauver. Le lendemain, tout le monde est en ruis. En arrivant sur place, Crucifer ouvre la porte mais ne révèle pas que c'est la clé. Il montre qu'il n'a obtenu une maîtrise que lorsqu'il a rencontré la fille Robo. En entrant dans les lieux, elle a réussi à retrouver ses souvenirs perdus. Ce dont elle se souvient, c'est que c'est pour se débarrasser de toutes les personnes présentes. La jeune fille est arrivée sur les lieux en disant qu'ils étaient complètement tombés dans son plan. Il révèle que pendant tout ce temps, il n'a jamais prévu de libérer Fy alors qu'il donne un ordre sérieux auquel elle obéit toujours. Parvenant à se transformer en garçon robot contre les créatures, observant les coups, Lux se rend compte qu'il s'agit d'Overlimi. A l'avenir, Celestia ne reçoit qu'un seul coup et est jeté. Les pouvoirs des filles sont tous neutralisés. Alors prendre Lysha est joué contre un autre dragon divin. Prenant une boule de cristal à la main, le frère aîné de Lux arrive, mais soudain il entend un sifflet et les ordres donnés au Abyss et au Ragnarok ont été affaiblis par le patron pendant un certain temps. Parvenant à donner un commandement inverse, il lui demande de se rendre rapidement et épargne la vie de tous. Et révèle que pendant tout ce temps, ils sont tombés dans son piège et ont provoqué un autre Ragnarok. Attaquer Ragnarok. Cela finit par ne pas fonctionner car les coups deviennent plus forts à chaque blessure qu'il reçoit. Lysha est capturé, mais Lux parvient à la sauver et demande à utiliser Overlimi. Lysha trouve ce pouvoir très dangereux. En activant le poèdre, il se souvient des paroles de son frère selon lesquelles il a l'intention de sauver son ami d'enfance. Cependant, rien ne changera après l'avoir sauvé. Vous ne pouvez rien protéger ni faire quoi que ce soit. Il n'y a rien dans votre avenir idéal. Plus il attaque, plus Ragnarok devient fort, recevant la force de ses amis parvenant à activer Overlimi. Montrant la vraie forme de Bahamu, il parvient à vaincre Ragnarok d'un seul coup et à provoquer la ruie. Et a toujours un plan, mais le frère de Lux dit qu'il n'y a aucun moyen de le battre. Même avec une tenue divine, Ragnarok qui a été renforcé à l'infini ne peut pas du tout le battre. S'il n'y avait pas eu Bahamu dans Overlimi, il aurait gagné. Le frère de Lux se rend compte qu'il est un ennemi terriblement fait. Dans sa chambre, c'est maintenant au tour de Fi de s'occuper de lui et il le remercie d'avoir tenu sa promesse et l'aime tellement. Le lendemain, les filles organisent une fête pour le rétablissement de Lux. Lisha veut l'inviter au festival de la fondation. Lorsqu'il veut le terminer, Crucifer l'inviter d'abord et peu de temps après. Celestia veut également se rapprocher encore plus de lui en tant que ami. Le professeur leur demande de choisir une des filles pour marcher au festival. La scène change. Il marche avec sa sœur qui lui demande de faire attention. Depuis que le meurtrier impérial Dagger s'est échappé de sa prison dans la capitale royale. A l'époque de l'ancien empire, c'était le Meshadragon le plus fort qui serait l'empereur. Grâce à un rapport, il savait que Lux était une cible depuis qu'il avait détruit l'empire. En regardant sur le côté, les filles sont déjà prêtes et la première est Celestia, qui a vraiment apprécié le festival et trouve incroyable qu'il soit le seul garçon et qu'il soit aimé de tous, contrairement à elle qui est évitée et détestée. La prochaine rencontre aura lieu avec Crucifer, qui se trouve dans un endroit chic où il n'y a que des nobles. Après avoir dansé, elle révèle qu'Alteris est venue au festival fondateur. Il pense qu'elle regarde la réunion de quelque part. Demander un baiser même si c'était faux pour tromper la fille, elle se lance et lui donne un vrai baiser. Les filles sont impressionnées et pensent que Crucifer est un puissant rival contre Celestia. Celle qui n'a pas été choisie a fini par être Lisha, mais elle a fini par comprendre pourquoi. Mais demande à Lux de devenir son chevalier, car il en aura besoin une fois diplômé, en plus de ses fonctions qui augmentent beaucoup. Tout le monde autour de vous dit que vous devez avoir une personne forte et exclusive. Depuis qu'il a vu ton tatouage, il serait la personne idéale. Lux, en tant que membre survivant de l'ancien empire, est un criminel. Elle sait que c'est une difficulté, mais elle veut que vous y réfléchissiez jusqu'au dernier jour de la fondation, au cours duquel elle prononcera un discours devant toute la nation. Le lendemain, il parle à sa sœur dans laquelle elle lui demande de ne pas trop essayer. Grâce aux circonstances actuelles, il peut utiliser Bahamu pendant seulement 12 minutes. Quand soudain Kirim Yoruka apparaît, le traitant de maître qui était un Drignite au service de la famille de l'empereur. Lui demandant si elle est venue pour l'éliminer, elle répond qu'elle est venue pour servir le garçon. Puis il demande un ordre, Lux veut réfléchir un peu et donnera la réponse jusqu'à la fin de la bataille des dragons. Si vous quittez les lieux, vous attendrez le temps nécessaire. A la tombée de la nuit, ils partent tous les deux ensemble. Il enquêta un peu plus sur Yoruka, en tant que Drignite originaire d'un pays qui voulait conquérir l'ancien empire, signa un contrat avec le sien et fut insérée dans l'armée impériale. Elle répond que c'est vrai, mais elle veut qu'il promette de détruire cet empire et de le reconquérir. Lux révèle qu'il n'a pas l'intention de faire ça pour le moment. Lorsque les filles apparaissent soudainement et attaquent Yoruka, elle se défend assez facilement et se transforme. Toutes les filles utilisent l'arnaque les unes contre les autres, Yoruka veut des réponses. Votre fidélité ne changera pas. Pour preuve, si vous l'accompagnez, elle vous dévoilera son secret le plus précieux. Un projet qui implique l'avenir de ce pays. Il quitte bientôt les lieux et a hâte de voir la prochaine fois qu'ils se rencontreront. La scène change pour aidant les ruines une fois l'activation terminée avec succès. Cependant, Oyaru est également là, lui demandant s'il peut lui faire confiance. Il répond oui, puisqu'il mange dans sa main. La scène revient à Lux dans la salle où les nobles se retrouvent, dans laquelle ils tentent de reconquérir le royaume. Les survivants de l'ancien royaume se réunissent et complotent quelque chose. La personne qui dirige tout cela est un homme nommé Folle. Après la bataille du dragon, il mettrait son plan en pratique. Ils attaqueront lorsque la défense sera insuffisante. Il veut que Lux soit l'arme secrète de cet atout. Selon les informations de son espion, dans les villages handicapés de ce royaume où il avait été convoqué au moment de la capture du fils du noble. Les abysses se cachent à cet endroit. Lux sera la personne qui attirera les 100 abysses vers eux. Eri, tu penses que c'est fou. Mais l'homme sait tout ce qui s'est passé, avec eux et avec le professeur qui est entré dans la ruine. S'il fait cela, toutes les accusations seront abandonnées. Mais il lui demande de gagner la bataille des dragons. Même si sa sœur est très inquiète, Lux accepte les conditions. Eri demande pourquoi il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas utiliser Bahamu. Le temps dont il dispose est insuffisant. Quand il eut restauré son dragon, il sentit la présence. Et quand il s'en rendit compte, il vit que c'était Yokura courant après lui avec la même question de savoir s'il combattrait le roi aujourd'hui. Lux est curieux de savoir s'il honore toujours le contrat. Elle explique qu'elle a fait une promesse à son frère. A sa naissance, il pouvait reconnaître sans hésitation la soif de sang de quelqu'un, en plus de pouvoir l'éliminer. Son père l'a traité toujours de monstre cruel. Quelques années plus tard, son père mourut et son frère hérita du pays. Contrairement à elle, son frère était un enfant malade et avait bon cœur. Il a protégé le pays et les soins, mais il a surtout essayé de protéger sa sœur aînée. Depuis que le pays a été détruit par l'ancien empire, Lux se rend compte que son père l'a détruit et a signé un contrat avec elle. En se rapprochant, il se rend compte qu'il ressemble beaucoup à son frère. Mais son frère est décédé il y a longtemps. Grâce à son frère, il a décidé de rester fidèle en tant que père de Lux, grâce au contrat qui veut renverser ce nouvel empire. Cependant, il ne veut pas faire ça. Elle le considère donc comme son ennemi et lui demande de ne pas être éliminé demain avant de le faire. La bataille commença enfin. Lux se retrouva face à un adversaire redoutable, mais parvint pourtant à le vaincre avec facilité. Lux est très fatiguée et sa sœur peut le comprendre, mais lui demande de prêter attention au plan. Au moment du combat de Lisha, elle a fini par être prise en embuscade et contrôlée, tirant ainsi sur le public. En regardant la rétine des gens, vous pouvez voir qu'ils sont contrôlés. Voyant qu'elle ne peut rien faire, Lisha finit par être arrêtée et Lux se rend sur place pour emmener les abysses chez les nobles. De retour vers la capitale, il parvient à en détruire un avec facilité et arrive sain et sauf sur place. Pendant ce temps, nous voyons Lisha arrêtée et Harry explique que son frère a fini par être emmené pour devenir une distraction. Lux fait tout cela pour que les filles ne soient pas en danger. Tout le monde sait que la personne qui contrôlait le dragon de Lisha était Yoruka. Les filles doivent trouver un moyen de vaincre la fille et de sauver Lisha. La scène revient à Lux, qui se repose, mais entend un bruit à l'extérieur, dans lequel il trouve un homme qui explique que lors de la défaite des abysses, l'armée insurgée est apparue, mais Lux se souvient qu'elle n'était censée apparaître qu'après la bataille de les dragons des abysses. Puis il se rend compte que la force ennemie a décidé d'attaquer en premier et que la bataille des dragons a été suspendue. Pendant ce temps, Lux a rencontré le même homme qu'à cette époque. L'homme commente qu'à ce moment-là, la capitale royale est déjà tombée et qu'il doit poursuivre le but de l'ancien empire et montra sur le trône en tant que nouvel empereur. L'homme révélé comme l'empereur déclaré publiquement acquérera l'autorité sur le pays. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez, puis vous utiliserez tout jusqu'à la limite de la tyrannie. Lux ne veut pas que ça arrive. Se dirigeant vers l'homme qu'il parvient à esquiver facilement, il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser Bahamu. Il donne donc un précieux indice, à ce moment-là un désastre approche du royaume. Quelque chose avec un pouvoir énorme égal à Ragnarok. Lorsqu'il regarde sur le côté, il se rend compte qu'un monstre effrayant arrive et qu'il s'agit d'un guerrier géant de la cinquième rue. Réalisant qu'il ne peut pas utiliser Bahamu longtemps, il se dirige vers le garçon qui est encerclé, réussissant à couper le bras mécanique du robot. Celui-ci n'était pas le vrai Bahamu et s'est transformé en le vrai. Avec une immense colère d'avoir été trompé, il attaque le garçon qui le détruit assez facilement et parvient à contenir plusieurs robots. La scène change avec Lisha en prison, dans laquelle Saniya parvient à ouvrir la porte et lui montre le monstre qui se dirige vers la capitale royale. Saniya dit que ce n'est qu'une question de temps avant que le royaume ne soit vaincu, mais elle sait qu'elle a une marque sur le ventre, elle lui demande de l'enlever, ses gardes sont sur le point de le faire. Appelant Lux, il apparaît sur les lieux. Wen demande à tout le monde d'abandonner pendant qu'ils ont le temps, Crucifer apparaît en train de tirer sur le robot géant. Cependant, ce n'est toujours pas à la hauteur de l'homme, mais Fi apparaît également tenant la main de la créature. Même ainsi, Wen, tu sais que tout cela est inutile, jusqu'à ce que Lisha arrive avec son pouvoir de gravité, qui était également incapable de faire quoi que ce soit. Mais grâce à son pouvoir, Lux prend la main de la jeune fille et ensemble ils parviennent à renforcer le pouvoir de gravité, faisant ainsi s'agenouiller la créature. Avec Fi et Crucifer, ils parviennent à tenir la créature et à lui geler les mains. Dès qu'ils reçoivent la nouvelle que la créature ne peut plus marcher, ils doivent attendre une dizaine de minutes pour récupérer. Wen, tu deviens de plus en plus furieux à propos de ce qui se passe. Pensant que le combat était déjà terminé, ils se trompent et Wayne enfile son divin dragon Meshach et d'un seul coup ils divisent la moitié de la ville en deux. Pendant que tout le monde s'occupe des Wayne et de leur trou, Saniya se dirige vers la capitale royale pour reprendre le royaume. Cependant, Celestia semble mettre un terme à cette farce. Pendant ce temps, Lisha a beaucoup de difficultés contre Wen, même si elle souffre sur le champ de bataille, elle ne veut pas abandonner et continue de se battre contre la fille. Wen se rend compte que Bahamu n'est pas là, entre temps il a atteint le point. Tête de créature, là, il rencontre Yoruka qui se rend vite compte qu'il n'a pas reconsidéré sa proposition de détruire cet empire, il allait donc le faire avec Eric. Lux a trouvé une raison de se battre, c'est pour sauver Yoruka. Riant au sommet, avec une belle danse de l'épée, Lux parvient à battre en retraite et demande pourquoi son frère est mort. Elle révèle qu'il a été tué par quelqu'un de l'ancien empire, à cette époque. Ils ont assiégé le château alors qu'elle n'était pas là, et comme condition pour qu'elle épargne sa vie, elle a été prise comme subordonnée de l'empire. Cependant, les officiers vétérans qui ont abandonné l'effort de guerre en raison de la différence de puissance militaire de l'empire, servant leurs propres intérêts. Ils ont imputé la faute à son frère, l'ont décapité et lui ont offert sa tête. Elle doit donc maintenir le contrat qu'elle a conclu avec l'ancien empire. Lux pense qu'il devrait vivre sa vie comme il l'entend. Elle n'écoute pas et crée un monde dans lequel les deux se battent, apparaissant devant lui et le jetant d'un beau coup d'épée. Il réussit à entrer dans l'esprit de la jeune fille avec de belles paroles, lui rappelant ainsi son frère, et a perdu la bataille. Lux explique qu'il a essayé de changer ce pays, mais qu'il a fini par échouer. Si je pouvais aider, je voulais faire la majeure partie moi-même. Pour y parvenir, il décida de détruire l'empire d'Arcadia. Yoruka est surprise de trouver quelqu'un qui a détruit son propre pays pour le sauver. Puis il se rend compte qu'il s'est trompé depuis le début, il se bat seul pour le bien de l'empire Arcadia depuis le début. Parvenant à le vaincre, Lisha a beaucoup de difficultés. Subissant un coup, Lux semble la ramasser. Bientôt la créature parvient à se déplacer à nouveau et se crève l'œil et la destruction de la capitale se fera dans 30 secondes. Wen, je n'imaginais pas que Yoruka irait aux côtés de Lux. Cependant, en colère de vouloir mettre fin à ce pays de ses propres mains, Lisha intervient pour l'arrêter. Parvenant à vaincre Lisha avec facilité, Lux apparaît et d'un seul coup bat Wen et parvient à récupérer Lisha. Le dernier jour du festival arriva, Lisha prononça son discours et déclara Lux son chevalier personnel. La scène change, les deux à l'intérieur du palais, dans lesquels il promet d'utiliser toutes ses forces pour protéger tout le monde, tout en faisant face à son frère aîné. Lisha quitte bientôt les lieux et pense qu'il devrait approfondir leur amitié, mais les filles l'interrompent. Crucifère n'attendait rien de plus de son fiancé. Célestia était très heureuse d'avoir prêté serment au drapeau de ce pays. Yoruka y apparaît également, qui à partir d'aujourd'hui lui sera fidèle. Lisha se met en colère et demande immédiatement qui est la même âme. Ainsi se termine l'anime Sejaku Muenoba Mu.